Salut! Hello, hello! Ben oui, je suis encore là, mais j'ai plus ma couronne. Comme vous voyez, je suis un peu plus casual. Comment ça va? Comment ça va en ce beau... Hello! Salut Isabelle! Je vous invite à partager le live. Salut Sandrine! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer les nouvelles couleurs de gloss et de l'acalev qu'on a à l'Académie. Vous avez été plusieurs à me le demander dernièrement. On va avoir le temps de faire ça. Donc là, je vais commencer à me faire une petite face avant parce que ça va être plus beau si je me fais un fond. Vous savez que c'est toujours important de se faire un fond de maquillage. Donc... Ah, ma couleur, ma lumière, elle n'était pas belle, hein? Elle est belle. Salut! Jany Canuel, tu as gagné un de mes memberships. Arrête donc! C'est donc bien hot! Fait que tu vas devenir membre belle pour moi. Félicitations, Jany! Coucou Hélène! Ah, c'est le fun! Allô Nathalie! Si vous avez des questions concernant le nouveau site, concernant les nouveaux produits, écrivez-moi ça là en commentaire puis ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant, on va continuer à jaser. Bonjour, Audi! Alors, il y a également cette base-là, la base rose de Makeup Forever que j'ai parlé cette semaine, que vous avez été plusieurs à me poser des questions concernant la base rose. Alors, je vais vous le remontrer ce que ça fait. La base rose qui est parfaite pour les teints pâles et moyens, pour aller donner de l'éclat et pour aller couper les endroits un peu plus foncés de notre visage. Lynn, tu aimes beaucoup le nouveau site? Yeah! Je suis contente! Donc là, j'ai nettoyé, hydraté mon visage. Alors, je vais mettre la nouvelle base rose. Bien, pas la nouvelle, mais c'est une base rose que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On va vous mettre le lien. Je pense que c'est Amy qui est avec moi. Amy, tu me feras un petit coucou, un petit bonjour pour me dire que tu es là. Puis, Amy va vous mettre le lien direct pour voir où est la base rose. Puis, qu'est-ce qu'on fait tirer, Chelle? Hey, on a fait tirer du stock hier, là. Oui, mais j'ai recommandé, là, des milliers de cadeaux. On a encore des glosses. Voulez-vous des glosses? Je vous ai commandé des milliers de cadeaux. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Sachez-le, la palette Versailles. Elle s'est vendue en quatre minutes, je pense. Salut. Oui, le site. Je suis contente. Bonjour, Mathilde. Allo, les divines. Ah, c'est le fun. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, regardez quand je vous parlais d'une base atteinte. Une base atteinte, c'est vraiment un produit qui est translucide, qui est transparent. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment juste aller créer un voile transparent sur la peau tout en neutralisant le tout. Je vais vous faire un côté toujours pour que vous puissiez voir la différence. Alors là, ça a l'air d'être opaque, hein? Vous voyez avec la lumière? Mais regarde quand tu t'approches. C'est complètement transparent. Et c'est parfait aux endroits où c'est plus foncé. Tu sais, comme souvent au pourtour de la bouche, c'est plus foncé, au pourtour des yeux, des fois des petites régions au niveau du visage. Alors, tu vois, moi, je vais m'en mettre au pourtour de l'oeil un petit peu, au centre du visage et également au niveau du milieu du visage. Salut! Ah, Lynn, t'as gagné un gloss hier. Je suis contente. Merci à tout le monde qui était là hier. C'était un moment épique. Vous voyez la différence? C'est un reflet. Donc, ça ne cache pas. Ça va aller neutraliser. Coucou, ma belle. J'ai commandé la pellette Versailles. J'aurais aimé savoir quel gloss tu as mis hier. Je vais te le montrer, Cathy. C'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer toutes les sortes de nouveaux gloss et lacs à lèvres qu'on a. Donc, entre autres, celui que j'avais hier. Moi, j'ai la peau et la zone T grasse et les pores plus ou moins apparents. Du coup, il me faut la base matifiante. Exactement, Ludivine, c'est elle qui va aller lisser. Et on a deux sortes de bases lissantes. On a la base, le perfecteur de teint d'artiste, qui est complètement transparent, mais qui va aller lisser le grain de la peau. Et on a également la base matifiante de Mecha Forever, qui, elle, va avoir une légère teinte à l'intérieur. Donc là, je suis encore en train de mettre ma petite base rose de Mecha Forever. J'étais très émotive de te voir. Oh, t'es donc bien fine, Julie. Écoute, on a vécu un moment, là. Coucou, Kayacine! Bien là, écoute, ça va être singe, parce que comme je vous ai dit, je me suis engagée à faire un live par jour à 16 heures, tant et aussi longtemps que je peux le faire, évidemment. Si un moment donné, j'ai un événement, quoique là, présentement, on sait, on n'a pas d'événement à rien. Mais du moins, pendant le confinement, là, j'ai pas d'engagement extérieur. Alors, mon engagement, c'est avec vous autres, à tous les jours, à 16 heures. J'arrive pas à choisir mon gloss. Chris, c'est ce que je vais te montrer. Donc, je vais vous montrer chaque couleur de gloss. OK? Là, je vais prendre un fond de teint poudre. Je vais prendre le fond de teint poudre ici pour pouvoir bien... Parce que des fois, les fonds... Excuse-moi, c'est pas un fond de teint poudre, c'est un fond de teint crème. Le fond de teint crème, c'est le fond parce que ça va aller rapidement matifié, mais également caché. Puis on n'a pas besoin de mettre trop de couches non plus. Ah, merci, Josée. Vous rendez-vous comme vous avez vu ma robe de mariée. Voyons donc! Les filles se posaient la question. Tu sais, les directrices me disaient... Il y en a une hier, elle a dit... Son chum, il a dit, toi, tu trouves ça normal que ta bosse, elle se promène avec sa robe de mariée, mettons? Fait qu'elle lui a juste dit, écoute, ça serait trop long à t'expliquer. C'est ça qu'elle lui a dit. Elle a dit, je voudrais bien te l'expliquer. Mais mettons que je t'ai dit, ouais, mais c'est parce qu'elle avait... C'est comme... Il y a une de mes amies qui est venue chercher une commande hier. Puis elle a comme entrevu ma robe de mariée. Hier, pas hier, un matin. Et elle dit, qu'est-ce que ta robe de mariée a fait là? Ah! J'ai dit, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de voir mes lives. Tu sais, elle n'a pas eu le temps de suivre tout ça. Elle est notaire, elle est dans le jus. Puis bon. J'ai dit, ah, c'est parce que j'avais un live hier. Fait qu'elle dit, ouais, puis c'est pour ça que ma robe de mariée est là? Je comprends pas. Bien, c'est parce que j'ai mis ma robe de mariée pour faire mon live. Fait qu'elle dit, ouais, mais pourquoi? Bien, parce que c'était le lancement à Versailles. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Bien, c'est parce qu'on faisait un lancement pour la palette Versailles, puis j'avais mis ma robe de mariée, puis là, je voulais la remettre pour... OK. Ah! Bien, tu sais, pour les gens qui me suivent pas, là, ils comprennent pas ce qui se passe. Merci, Castilla! Alors, je vous réexplique que je vais vous montrer comment ressortent, dans le fond, chacune des couleurs des nouveaux gloss. Puis là, il faut que je prenne le temps de prendre une photo. Parce que Chelsea me dit qu'il fallait que je prenne une photo pour chacun. Parce qu'on l'a pas sur le nouveau site. Bon. Fait que là, voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. Je vais mettre un peu de mascara. Bonjour Corinne! Allô Giovanna! Merci Lisanne! C'est gentil! Merci! N'oubliez pas de m'écrire celles qui ont partagé. Parce que... N'oubliez pas, Amy, de partager sur mon compte personnel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tirer, évidemment, un gloss parmi celles qui vont avoir partagé et commenté. On dirait tout le temps que je crie puis que je parle comme si j'étais devant mille personnes. De 1 à 10, à quel point t'es tannée, Chelle? Tannée, là! T'sais, j'étais à côté du micro, du téléphone. Des fois, j'écoute, je réécoute mes lives puis je fais comme, mon Dieu, pourquoi je crie? Fait que je vais... Ah, elle m'entend plus qu'elle dit. Elle dit, je suis comme un bruit de fond, c'est super. Puis là, une autre affaire qui était bien drôle. Quand Chelsea, elle retourne chez eux... Chelsea, il faudrait que tu viennes dire coucou à ta mère parce que c'est sûr qu'elle va être contente de te voir. Quand Chelsea, elle retourne chez eux. Des fois, elle retourne chez eux, t'sais. Ben, sa mère, elle réécoute les lives. Fait que là, Chelsea, elle dit, non, mais c'est pas ce moment, j'ai fini ma journée de travail, j'aurais besoin d'un break, t'sais. Fait qu'elle dit, ouais, mais moi, je l'ai pas écouté, celle-là. Ouais, mais elle dit, moi, je l'ai écouté. OK? Elle dit, ouais, mais peut-être que tu vas passer dedans parce qu'elle est donc bien fière de voir sa fille en live. Je la comprends, t'sais. C'est comme une autre mamélie, là. Fait que là, il faudrait que Chelsea, viens faire un coucou à ta mère. Moi, j'ai 300 colis à faire. Ah, elle a 300 colis à faire. Bon, elle dit qu'elle a pas le temps. Ben, en tout cas, Joanne, c'est pas parce que j'aurais pas essayé de mettre la face de ta fille aujourd'hui sur le live, là. Quand le confinement va être terminé, là, pis qu'on va peut-être avoir moins de colis, là, on va recommencer les yogas, là, aussi, hein? Les directrices y'aimaient ça, faire du yoga le matin. En passant, là, vite, vite, comme ça, vous devez dire, voyons, c'est donc bien long. Elle se met donc bien du mascara longtemps. C'est un des trucs. Plus tu mets ton mascara lentement, plus tes cils vont figer vers le haut. Parce que moi, j'ai les cils naturellement vers le bas, au cas où t'aurais pas remarqué. Et le fait de prendre le temps de sécher, de tenir un peu mes cils, ben, ça m'évite de prendre un recourbe-cil et ça fait que le mascara sèche les cils courbés vers le haut. Chelsea doit rêver que tu parles, pis c'est sûr, c'est sûr que Chelsea en a rêve. Pas juste Chelle, les autres directrices aussi. Pis il faut qu'ils réécoutent mes lives pour savoir qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, des fois. Oui, le yoga, vous aimeriez ça? Bon, Kathleen a dit qu'elle veut te voir la face, Chelle. C'est beau, là. Est-ce que tu as eu assez de stock pour tes surprises dans les... Non, non, on n'a pas eu assez de stock. J'ai recommandé des surprises pour en mettre dans tous vos colis parce que je n'en ai pas assez. C'est bon signe, les colis. Oui, oui, écoute, Chantatal, sache qu'on a eu plus de 300 colis qui sont rentrés depuis hier soir. Mon chum a levé les yeux en l'air quand il a vu ta robe avec ta couronne. Non! C'était drôle. Mon chum aussi, mon propre mari, a levé les yeux en l'air qu'il m'a vu avec ma robe de mariée hier en voulant dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il est rentré dans l'académie, pis je ne l'ai pas dit à personne. Il est rentré dans l'académie, pis moi, nus pieds, à courir dans l'académie avec ma robe de mariée pis ma grosse traîne. Imagine le scénario. Pis là, il dit, ah, c'est parce que je venais juste te dire que je m'en allais avec Dylan. Pis là, il fait, qu'est-ce que tu fais avec ta robe de mariée? Ah, là, j'ai dit, faut-tu vraiment que je commence à tout t'expliquer? Je finirai jamais, je finirai jamais ma journée. Regarde, j'ai mis ma robe de mariée parce que j'ai un live. Point final. Tu vas savoir pourquoi, écoute le live. Bon. Ah, salut, Josée! Oui, Chelsea, ça fait longtemps qu'elle rêve de faire des colis. Julie Bourneval dit, est-ce que Chelsea, elle va rêver qu'elle fait des colis? Non, non, ça fait longtemps qu'elle en rêve. Ça fait longtemps que c'est déjà fait. Bon, je vais regarder, je sais pas. Ah, oui, la nouvelle impératrice habillée en casual. Et en passant, parce que vous savez que je vous montre pratiquement tout ce que je... Aussi, là, je suis vraiment en pyjama, là. Regarde, mon bas de pyjama. J'ai même pas pris la peine de m'habiller. Non, j'ai pas pris la peine de m'habiller. Là, je te montre les nouveaux... Je vais commencer par te montrer les nouvelles lacs à lèvres, OK? Les nouvelles couleurs de lacs à lèvres. Alors, on sait que déjà, on a les magnifiques lacs à lèvres rêves, liberté et sérénité, OK? Et là, j'ai ajouté des nouvelles couleurs. J'ai même pas eu le temps de leur choisir leur nom pour la simple et bonne raison que vous m'avez demandé des nouvelles couleurs, je les ai fait fabriquer, puis j'ai pas eu le temps de commencer à commander les étiquettes avec des nouveaux noms, donc ce n'est que des numéros. Mais ça n'empêche pas leurs magnifiques couleurs extraordinaires. Je vais juste me mettre peut-être un petit blush, hein, parce qu'il me semble que j'ai l'air blinde. C'est peut-être parce qu'on dort pas beaucoup ces temps-ci, hein? Bon, pourquoi vous riez, vous autres? Tiens, un petit blush. Là, j'ai pris le petit blush de la palette Mélissa. Ici. En fait, j'ai pris la poudre bronzante ici. Regardez, ça fait super naturel, c'est doux, doux, doux. Tiens. Bon, ça fait que là, ça m'a donné un petit punch supplémentaire. J'ai le même pyjama. Tu dois l'avoir pris au Costco, Stéphanie, ton pyjama, tu sais bien. Hâte de recevoir ta palette Versailles. Oui, quoi, ton travail fort, fort, fort. As-tu le nouveau vélo? Oui, j'ai le nouveau vélo, si tu veux que je te le montre aussi, Julie. Ça prend des journées chiques, mais ça prend... Hey, Linda, à quel point je suis dans les opposés? Moi, j'ai pour mon dire que l'équilibre, on le retrouve dans les opposés. Vrai ou faux? Hier, j'avais ma robe de mariée avec une couronne. Et aujourd'hui, je fais mon live en pyjama. Mon plus grand rêve, c'était d'aller faire un shooting à Versailles. Et maintenant, mon autre plus grand rêve, c'est de mener un jardin à terme. À quel point les extrémités créent ma propre équilibre? À quel point? Oui, Josiane, tu l'aimes, ta palette paillettes. Ça s'en vient très bientôt, hein? Parce que vous savez qu'on a eu des colis qui ont été pris un peu partout à travers le monde et que les douanes font des vérifications dans les colis pour voir si on ne fait pas de la contrebande de masques. En passant, c'est pourquoi il y a des délais supplémentaires partout à travers le monde, parce qu'on attend les covers d'une palette à une place, on attend nos petites étiquettes à une autre place, on attend aussi à une autre place, on attend nos enveloppes à bulles d'une autre place. Donc, ça fait en sorte que peut-être qu'on a déjà nos phares à paupières, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres choses autour de vos commandes qui viennent de plein, 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 plein d'autres distributeurs. Et chacun a leur délai qui ont leur délai qui ont leur délai, qui ont leur délai, puis ça, ça finit jamais. Ah, merci Guylaine, t'es fine. Bon, OK, les lacs à lèvres maintenant. Alors, les nouvelles lacs à lèvres, je pense que Amy vous a déjà mis le lien. Alors, la première nouvelle lac à lèvres, je vais y aller du plus pâle au plus foncé, ça va être plus facile à démaquiller. Les lacs à lèvres, c'est comme les gens qui me demandent, c'est quoi la différence entre un gloss et une lac à lèvres? Bien là, tu vas le savoir ici. Il pousse bien ton jardin? Bien oui, Stéphanie, ça fait longtemps, je ne vous ai pas fait de story de mon jardin. Il va super bien, je vous en fais de même. Alors ça, c'est la nouvelle, c'est la lac à lèvres numéro 40. C'est une lac à lèvres de couleur plus chaude, OK? Et il y a une teinte un peu plus, je te dirais, café à l'intérieur. Je te montre la couleur. Là, n'oubliez pas, là, si je ne m'en rends pas compte, il faut que je prenne une photo de chacune avec mon coton wetté. Ça ne sera pas super, mais au moins, ça va faire la job. Alors, numéro 40. Alors, c'est comme une teinte un peu brune. Vous savez que c'est la grosse tendance, ces temps-ci. Les rouges à lèvres un peu bruns, c'est la tendance, hein? C'est les années 2000 qui reviennent. Comment vous trouvez ça? Faites-moi des pouces d'écart si vous aimez cette couleur-là. Alors, la couleur numéro 40. Puis, en même temps, ce qui est le fun, c'est que le fait que je n'ai pas un gros, gros maquillage complet, ça te permet vraiment de focusser sur la couleur puis de voir est-ce que c'est vraiment une belle couleur ou... Parce que des fois, quand on est super maquillé, bien, des fois, peu importe la couleur qu'on va mettre, ça va quand même bien sortir. Mais là, le fait que mon maquillage soit complètement neutre, ça te permet vraiment de voir la couleur, là. Et là, si tu me permets, je vais prendre une photo pour le site Internet. Voyons, on ne se casse pas au bébé la tête, hein? Bon. Numéro 40. La lumière n'est pas super. Bon, on va le vivre de même, OK? OK. Alors, je vais l'enlever, numéro 40, tout le monde l'a vu. Ce que je vais faire pour pas avoir les lèvres trop irritées, hein? Je vais prendre un démaquillant super doux. Donc, ça, c'est le démaquillant pour les yeux sensibles de Make Up For Ever. Ah oui, Kim, c'est vraiment beau, cette couleur-là. Pour celles qui sont des harmonies chaudes, là, c'est le look total. Ce que je voulais vous dire par rapport au lac. Alors, les lacs à lèvres, c'est comme entre le rouge à lèvres régulier et le gloss. C'est que ça a une texture crémeuse. C'est comme un rouge à lèvres crème. C'est comme une crème teintée. Ça colle pas comme un gloss et c'est plus opaque qu'un gloss. Mais c'est plus liquide qu'un rouge à lèvres. C'est une texture vraiment particulière. La plupart des clientes qui ont toutes essayé cette texture-là, c'est quelque chose qui existe comme pas vraiment ailleurs, là. C'est vraiment... C'est vraiment exclusif à artistes. Prochaine couleur de lac, numéro 27. Alors, c'est un genre de... Elle est particulière parce qu'il y a une petite taillette à l'intérieur, très, très subtile. C'est un genre d'aubergine. Elle, la couleur est vraiment neutre. C'est-à-dire, autant si t'es une harmonie froide ou une harmonie chaude, ça fonctionne très bien, là. La tenue, c'est une tenue régulière comme un gloss, comme un rouge à lèvres. Ça, c'est numéro 27. Elle tient bien ou il y a quand même des retouches souvent à faire? Si tu... Écoute, c'est sûr que si tu bois, tu manges, tu vas avoir une retouche à faire, là. C'est pas comme un velours à lèvres. Et c'est hyper hydratant. C'est vraiment une texture soyeuse. C'est vraiment comme doux, doux, doux. Ça fait chic, hein, ça? Merci, Chantal. Ça fait que ça, c'est vraiment une belle couleur neutre qui convient à tout le monde, là. Que tu aies les yeux bleus, le teint pâle, le teint foncé, les cheveux blonds, les cheveux foncés. Ça, ça va à tout le monde. Et tu vois, ça, les lacs à lèvres, ça a comme un fini semi-lustré. Ça n'a pas un fini brillant. Ça a un fini juste semi-lustré. Un petit peu plus lustré qu'un rouge à lèvres. Oui, j'ai plusieurs gloss nudes. Je vais vous les montrer après Castilla. Après vous avoir montré les nouvelles couleurs de lac, je vais passer au gloss. Ça fait que ça, c'est numéro 27. C'est beau, hein? Oui, Chantal, tu peux faire ça. Tu peux mettre en dessous d'une laque, tu peux l'appliquer seul. Mais si tu veux augmenter la durée, tu peux appliquer un crayon en dessous. Il y en a même qui vont appliquer un velours à lèvres. Alors, les velours à lèvres qui sont vraiment hydrofuges, longue durée. Longue durée, on parle de plusieurs, tu sais, genre dix heures, là. Tu sais, ça, là, ça va rester, là. À moins que tu te manges les lèvres, c'est longue tenue. Ça veut dire que moi, là, quand je me mets un laque à lèvres, j'ai pas à faire aucune retouche tant il y a aussi longtemps que je ne vais pas manger. Même si je bois puis qu'il y a un petit peu de dépôt sur mon verre, la couleur, elle reste quand même, là. C'est beau, hein? Ah oui, il fallait que je prenne ma photo. J'ai failli l'oublier déjà au deuxième. Ça va super bien. Tiens! Numéro 27. C'est bon? Voilà. Je vais juste repasser un petit peu. Les velours n'assèchent pas. Sévérine, non. Les velours n'assèchent pas. Il y a souvent des rouges à lèvres qui sont longue durée, waterproof, qui vont assécher. Ça dépend de la qualité du produit. Nous autres, on a vraiment une texture flexible. C'est-à-dire que tu vas sentir et ça va être confortable tout au long de la journée. Là, je parle des velours à lèvres que je ne vous ai pas montré encore parce qu'il y avait une question par rapport à ça. Par contre, si tu as déjà les lèvres sèches, ça va pas les hydrater davantage. Mais ça va pas les dessécher. Ensuite de ça, ça, c'est une laque spéciale pour celles qui aiment le nacré. OK? C'est notre seul laque à lèvres qui est nacré. C'est le numéro 702. 702. Regarde! J'avais mis ça pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec un smokey ice framboise. Qu'est-ce qui est rupture de stock, Stéphanie? Arrête donc! Non. Allez me dire ça. Confirmez-moi ça, les filles. Assurez-moi que les lacs et les glosses que je t'entraîne de montrer ne sont pas rupture de stock, s'il vous plaît. Allez, c'est fait chic, ça, là. Là, il faut que tu ailles vraiment, là, une grosse veillée à taverne. La Hétitia? C'est-tu ça, la Hétitia? La Héti? En tout cas, le vélo Caprice, c'est un must. C'est bon, hein? Le 27, c'est un peu de stock. Le 27, celui que je viens de... Oui, mais il s'en vient. Ah, il s'en vient. Il y a 27. Bon, bien, mettez-le, qu'on puisse le commander. On va vous le mettre pour que vous puissiez le commander, puisqu'on en a commandé, puis ça s'en vient. Bien, on va le commander tantôt. OK, fait qu'on va l'avoir d'ici la semaine prochaine. OK. Ouais. Fait qu'assurez-vous que ce que je monte, au moins, ça soit tout en stock, là. Fait que là, j'ai mis, dans le fond, je monte toutes les lacs à lèvres, puis toutes les glosses. Donc, 702 pour celui-là. Elle est belle, hein, Karine? Oui, la 702, là. Je vais prendre ma petite photo, on se rappelle. Ah, bon, Mamélie qui vient... Oui. En passant, le numéro 702, c'est la lac à lèvres préférée à Mamélie. Elle ne joue que par cette couleur-là. Parce que c'est nacré. C'est beau, hein, Raphaël? Pour briller dans le noir, Nathalie. Exactement. Lynn 702, c'est la lac à lèvres 702. Si vous voulez remettre les liens aussi, là, Amy, pour que les gens puissent les retrouver facilement. OK, il est disponible. Parfait, merci. Le 702, c'est une couleur froide. C'est un rose froid. Marie-Hélène, t'as bu trop de café, hein? Alors, 702, je vais l'enlever. C'est bon? Hé, c'est le fun, hein, Isabelle? Bien oui, parce que... Tu sais, sur les sites Internet, on a toujours des surprises. On essaie de vraiment vous mettre des photos qui sont très représentatives. Mais quand on le voit sur quelqu'un d'autre, évidemment, il peut y avoir des différences de couleurs. Parce que ça dépend aussi de la couleur de tes lèvres naturelles. Tu sais, il y en a qui ont les lèvres plus foncées. Il y en a qui ont les lèvres plus pâles. Il y en a qui ont les lèvres plus roses, plus mauves. C'est bon, Chelle? Oui, ils sont tout à l'heure. Parfait. Bon. Puis en même temps, moi, ce que je trouve bon, Chelle, c'est que vu qu'on passe notre commande là, bien, on va pouvoir voir si on est à moins je sais pas combien. On va pouvoir ajuster. Bon. Ensuite de ça, il me reste une couleur de lac à lèvres que je ne vous ai pas montré encore. Alors, c'est la lac à lèvres numéro 28. Un beau prune. Je l'adore, celle-là. Et cette lac à lèvres-là, évidemment, quand on commence à être dans des couleurs un peu plus foncées, vous comprenez que je suis en coton ouatté puis que j'ai un maquillage hyper neutre. Mais c'est une couleur qui va être magnifique avec un maquillage peut-être un peu plus soutenu, tu sais. Tu comprends? Ah, bien, je suis contente que tu aimes ça, Diane. Ils sont tous beaux, difficiles de choisir. Oui, hein? Je suis trop contente de te voir. Bonjour, Marie-Hélène. Feras-tu une porte ouverte un jour, Caroline? Quand on ne sera plus en confinement, certainement qu'on va faire une... Heille, attends un peu, je n'ai pas le... Ça, c'est... Ça, c'est-tu un... Heille, Chad, as-tu un autre de ça? Parce que ces deux-là sont neufs. Ça ne sera pas long. Ces deux-là sont neufs. Ça, je pourrais le donner un cadeau. Celle-là, il est encore neuf. Je n'ai pas touché encore. Mais c'est parce que j'en avais un autre ici. Tu veux-tu regarder si j'ai... Je n'ai pas touché encore. Ça fait qu'il est encore neuf. Mais c'est parce que je... Moi, j'ai déjà pris. Oui? Ah, bon, OK. Ah, parfait. Bon, OK. Cette laque à lèvres-là, OK, qui est comme prune. Comme je vous dis, là, ça va être magnifique pour des maquillages peut-être un peu plus élaborés. Et évidemment, c'est une couleur froide, mais qui convient très bien aux harmonies chaudes ou froides. Donc moi, j'aime ça aussi quand c'est punché sur les lèvres. Et pour celles qui ont le teint mat, le teint foncé, mais qui aiment ça quand ça punche, des couleurs violettes comme ça, c'est magnifique sur les lèvres, là. Bonjour Anne-Marie! Ah oui, les lacs sont... C'est beau, hein, Mélodie? Moi, je sais ça, c'est ta couleur, Mélodie. Et là, je vous le répète, les lacs à lèvres, c'est vraiment comme des crèmes teintées. C'est entre le rouge à lèvres et les glosses. C'est plus teinté, c'est plus coloré qu'un gloss, mais c'est plus soft et la texture est plus douce et soyeuse qu'un rouge à lèvres. C'est vraiment une texture particulière, puis c'est un petit peu plus lustré qu'un rouge à lèvres, mais ça colle pas, là. Et c'est très hydratant. Elle est belle, hein, Raphaël? Oui, Paulette, on l'aime, hein? J'ai-tu pris la dernière en photo? Oui. Moi, je trouve que sur moi, elle fait bizarre, même si je la trouve wow, c'est comme si ça fitte dans mon visage. Marie-Ève, peut-être essayer de changer ton maquillage, essayer une autre sorte de maquillage qui va faire en sorte que ça va fûter. Puis des fois aussi, quand on essaie des rouges à lèvres, quand t'es pas habituée... Tu sais, des fois, mettons, j'essaie de maquiller Chelsea, puis elle aime ça, elle a des maquillages très, très doux. Mais des fois, je me dis, oh, je vais essayer quelque chose. Puis quand j'essaie des affaires, mettons que je mets cette couleur-là sur Chelsea, c'est sûr que ça va être magnifique. Mais elle, elle va avoir l'impression que ça ne fit pas, parce qu'elle n'est pas habituée. Ça fait que c'est une question d'habitude. Si t'as jamais mis de couleur sur tes lèvres, tu vas avoir l'impression que tu ne vois que ça. C'est normal. Mais quelqu'un qui a toujours mis un rouge à lèvres rouge, elle va trouver que c'est normal. Ça dépend vraiment si t'as une question d'habitude. Puis comme je vous le répète souvent, quand t'as pas le temps de te faire un gros maquillage complet, mais que tu veux quand même avoir quelque chose de sophistiqué au niveau de ton visage, bien, le fait de mettre une belle couleur riche, moi, je trouve que ça l'habille, un visage. Je trouve que ça fait toute la différence. T'as vu tantôt, j'ai mis une petite couche de fond de teint, un peu de mascara. Tu mets ça, j'étais en coton ouété, mais je pourrais mettre un beau petit tailleur, puis je serais prête à aller au salon ou aller me promener dans la verrière ou quitter pour m'asseoir au bureau. On comprendra. Un de chaque dans notre trousse de maquillage, exactement Chantal. Puis t'en essayes un par jour, à tous les jours différents. J'arrive juste, est-ce que c'est possible de voir les couleurs de la calève? Oui, c'est exactement, Florence, que je suis en train de vous montrer. Toutes, chacune des couleurs. Puis après ça, je vais mettre les photos sur le site internet. Vous allez vraiment bien pouvoir les voir. Donc ça, c'était les nouvelles couleurs de la calève. Alors, je vous ai montré la numéro 40. En deuxième, la numéro 27. En troisième, la 702. Et en quatrième, la numéro 28. Voilà. Tu ne mets pas de crayon? Non, Joanne, moi, je ne mets pas de crayon. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en mettre. Tu peux mettre du crayon. Vous savez, moi, je ne suis pas une fan des crayons. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'en mettre. Moi, je préfère mettre un velours à lèvres en dessous de mes lacs si je veux que ça tienne toute la journée, toute la soirée. Bien, je vais mettre un velours à lèvres qui est complètement hydrofuge et qui tient longtemps. Donc, le numéro violet, Marie-Thérèse, c'est le numéro 28. Oui, Della, c'est beau, hein? J'essaie de voir si vous avez des questions. Une ou deux fois, Raphaël. Écoute, il n'est jamais trop tard. Depuis que je suis tes lèvres, toutes les couleurs te vont. C'est pour cela que tu es dans un arc-en-ciel. Je suis donc bien fin. Depuis le confinement, je mets du rouge à lèvres à tous les jours et j'aime bien mon chum s'habitue tranquillement. Oui, des fois, les chums, ils y ont... Mais de mettre du rouge à lèvres, sais-tu quoi? C'est une façon simple de se remonter le moral. Pas besoin de grand-chose, là. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas s'amuser. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est la même affaire. Le maquillage, c'est un peu comme l'habillement, là. Je veux dire, c'est bien beau être en pyjama pendant le confinement. Mais à un moment donné, le fait de s'habiller, ça donne un petit coup de motivation. Oui ou non? Bon, là, je vais aller au gloss. Mathilde, on l'apprend, entre autres, dans le programme Belle pour moi. Alors, si vous avez le programme Belle pour moi, on va pouvoir mettre le lien. Le programme Belle pour moi, on vous donne plein de trucs. À chaque semaine, il y a des nouvelles formations. On est une équipe d'expertes. Et entre autres, je vous ai fait une formation complète de comment bien prendre soin de sa peau étape par étape avec plein de notes de cours que vous pouvez même imprimer chez vous. Toutes les étapes pour un maquillage de jour, simple. Les étapes pour un maquillage de soirée. Et je vous enseigne même comment trouver votre harmonie naturelle. Si tu es une harmonie chaude ou si tu es une harmonie froide. Ça dépend de la couleur de tes cheveux, tes yeux, ton teint. Oui, ça donne du pep, Chantal. Maintenant, les glosses. Je vais y aller, encore une fois, du plus pâle au plus foncé. Ça, c'est dans les coffrets. Veux-tu m'apporter un coffret, Rachel? Ah, j'en ai un ici, c'est bon. Je vais te montrer ce qu'on a dans les coffrets, OK? Attends-tu pas. Alors, ça, c'est le magnifique coffret. Un beau petit coffret ici. Ça vient avec trois gloss format voyage. Regarde. Fait que si tu sais pas quoi choisir tantôt, là, je vais te montrer c'est quoi les couleurs dans ce beau petit coffret-là. Donc, la première couleur dans le coffret, c'est celle-ci. Alors, tantôt, on parlait d'un gloss naturel. Ça va être cette couleur-là. Alors, comme je vous disais, la différence, un gloss versus une laque à lèvres, un gloss, c'est plus translucide, c'est plus transparent. Et ça brille plus. La plupart de nos glosses n'ont pas de brillant à l'intérieur. C'est vraiment un fini laqué. Alors, ça, c'est dans le trio. Ça fait de la babine, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, hein, Céline? Alors ça, je le répète, c'est dans le trio. Allô, Karine? Oui, Karine, il est beau, hein? Ah, ça brille jamais assez, Paulette. T'as bien raison. Martine, les glosses, c'est 25, je pense, chaque. C'est ça, les filles? Oui. Puis, tu as le boîtier, là, qui, ça te revient pour 3 glosses. Ils sont un peu plus petits, mais au moins, ça te permet d'avoir 3 glosses pour moins que... Ils sont combien, les petits trios? 45. Bon. Bon, le deuxième gloss qu'on retrouve dans le trio. Oui, ça se voit, Sarah, comme il faut, la différence de texture entre le gloss et la laque. Tu sais, ça, c'est vraiment texture gloss, puis les laques, c'est vraiment texture crème. On enlève ça. C'est un petit peu plus dur à enlever des glosses. Ensuite, vous me direz s'il y a d'autres produits de la boutique que vous aimeriez voir les couleurs comme ça, puisque je fais des lives à tous les jours. Un moment donné, je vais peut-être manquer de créativité. Ça me surprendrait, là, mais... Bon. La deuxième couleur qu'on a dans le petit trio, elle, je l'adore. C'est un rose. C'est la couleur que j'avais hier en passant. C'est celle qui voulait savoir la couleur que j'avais hier avec ma robe, là. C'est elle. Ben, Nathalie, ça donne 20 parce que ça vient dans un trio. Oui, j'aurais vraiment su que je prenais toutes mes photos, j'aurais dû mettre un autre... Un autre... Un autre chandail. Mais bon, ça sera ça. P. Ça, c'est la couleur que j'avais hier avec ma robe de mariée puis ma couronne. Peut-on choisir notre trio? Non, les trios sont vraiment définis. C'est vraiment ce trio-là qui vient dans la petite boîte dorée. C'est vraiment les trois couleurs que je suis en train de vous montrer. Ceux-là. Donc là, le premier que je vous ai montré, ça, c'est celui que j'ai sur les lèvres puis que j'avais hier. Puis après ça, je vais vous montrer l'autre. Oui, Caroline, j'ai fait une photo, mais pas celle-là encore. Tu n'as pas mal aux lèvres? Non, parce que j'ai un... J'ai pris un bon démaquillant pour les yeux sensibles. Ça fait que c'est très, très doux. Prendre une photo. Merci, Caroline. Un petit peu. Bien important d'avoir une bonne lumière, hein? Je recommande le trio, hein, Mélanie? Puis je ne t'ai même pas montré la troisième couleur encore, tu vas voir. J'aimerais ça que vous me disiez laquelle couleur vous aimez le plus dans le trio. La première, ça, c'est la deuxième, puis là, je vais vous montrer la troisième. Oui, c'est la couleur de l'impératrice Marie-Thérèse. Non, il n'y a pas de trio pour les lacs. C'est vrai que ce serait le fun, hein? Il y en a déjà eu? Ah oui, il y en a. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Mais est-ce qu'on en a encore de disponibles? Tu me diras ça, Amy. Oui, on en a eu des trios. Tu sais, les petits trios noirs. Veux-tu regarder, Chase, s'il nous reste encore des trios? Je pourrais leur montrer. C'est quoi? Les petits trios de lacs à lèvres. Mais les... Ouais. C'est quoi qu'on a comme trio? Ça va être marqué... Je pense qu'il résume les glosses. Oui, hein? Ça serait marqué reflet à lèvres. Ça, c'est glosses. Rouge à lèvres. On a les glosses. Rouge à lèvres? Oui, montre-moi là-dedans. Ça, c'est la troisième couleur que je vais te montrer qu'il y a dans le trio. Ça, il nous en reste combien? Ah! Une couple. Tiens, ça, c'est le trio qui nous reste de lac à lèvres. Ça inclut la couleur... La couleur à Mamélie, là. La 702. La 702 est dedans. Et tu as deux rouges. Un rouge un peu plus chaud, puis un rouge un peu plus framboise. Ça fait que ça, c'est le trio de lac à lèvres. Ça, c'est les deux couleurs que tu n'as pas vues, là, qui sont vraiment en exclusivité dans le trio. Mais ça inclut la lac à lèvres 702 que je t'ai montrée tout à l'heure. Ça fait que ça, c'est le trio numéro. Vous pouvez vous me dire ça? C'est le Infamous. Je ne me rappelle plus c'est quoi le numéro. On va vous dire ça. Ce sera pas long. Alors, ça, c'est la troisième couleur qu'il y a dans le trio. Trio numéro 4. Merci, Sylvie. Ils savent quoi, eux autres, là? Alors, ça, c'est qu'en rupture de stock, on peut les réserver au 10. Dis-moi donc, c'est quoi qui est rupture de stock? Tout est supposé être disponible. À moins que là, vous ayez tout commandé depuis les deux dernières minutes. Mais c'est supposé, là. Ah, merci, Amy. Regarde, tu vois, ça, c'est un rose un peu plus mauve. Yeah, Stéphanie, tu as reçu ta commande aujourd'hui. Mon Dieu, c'est Noël, hein? Eh, en moment de confinement, à quel point recevoir un colis par la poste devient le moment de ta semaine? À quel point? Je n'aurais jamais pensé dire ça. Nous autres, quand on reçoit des colis par la poste, on vient tantôt, hein, les filles? Quand on a reçu une petite ticket de Postes Canada, là, il fallait aller chercher une commande. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé ça, ça, ça. Puis là, on essayait de guesser c'était quoi. Dans tous les cas, on était folle raide. Josée, c'est ton premier. Stéphanie, c'est le deuxième. Dites-moi c'est quel votre préféré. Donc ça, c'est le troisième. Les trois sont belles, Anadine. Prendre ma photo. Deuxième, Stéphanie. Ivan, troisième. Josée, le deuxième. Oui, Marie-Michel, c'est le numéro 25. Oui, Karine, c'est le plus beau des cadeaux qu'on se fait ces temps-ci. C'est vrai qu'il y avait pas mal de ruptures de stock. Ça a peut-être changé. Oui, tu nous diras ça, Caroline. Tout devrait être en stock. Je comprends pas comment ça. Mais tout est là, hein? Ben oui, tout est là. On se rappelle, pour scène qui vient d'arriver, c'est parce que je prends mes photos en même temps pour le mettre sur le site. Et oubliez pas de partager si vous voulez participer au concours. Bon, je fais tirer justement un gloss ou une laque à lèvres format voyage à la fin. Le troisième, j'adore, c'est plus discret. Elles sont toutes belles, hein? Maintenant, je vais passer au gloss format régulier. OK? Alors ça, c'était dans... On se rappelle, c'était dans le trio. Le trio de gloss. On les a pas encore en gros format, là. On les vend seulement en trio. OK? Lorsqu'on a les cheveux roux, est-ce que ces teintes peuvent être belles? Mais oui, Marjolaine. En plus, ça va faire un beau punch. La première couleur va être plus naturelle parce que ça va être dans ton harmonie naturelle, Marjolaine. Parce que toutes celles qui sont rousses, ce sont des harmonies naturelles chaudes. Et toutes les couleurs chaudes, donc les pêches, les bruns, les corails, c'est dans ton harmonie. Ça fait que ça va se fondre à ta couleur. Donc, ça va faire naturel. Et là, quand tu vas dans une harmonie contraire, comme celle-là, Marjolaine, bien là, ça va puncher. Ça va ressortir. Mamélie, t'es-aimes-tout? Les trois sont beaux. J'étais pas sûre avant que tu l'appliques, mais ça fait joli. Oui, c'est beau, hein, Raphaël? Deuxième pour Louise. J'aimerais que tu nous montes le Gloss Paillettes. Ah, bien oui, ça va me faire plaisir. Je l'ai juste pas sur notre boutique. Si vous voulez voir le Gloss Paillettes, ça va direct sur la boutique de Nez pour briller. Lequel, Marjolaine? Oui, le petit Gloss Paillettes, merci. On en a pas. On en a pas, nous? On en a plus. Non, c'est ça. Ça, c'est toute Mel qui les a. Bon. Alors, les autres couleurs de Gloss. Nathalie, ça, c'est-tu pas un beau cadeau de demander à ton chum de t'acheter quelque chose sur la boutique? Vous savez que vous pouvez demander des certificats cadeaux, hein? C'est vrai, on en avait disponible avant, mais vous nous direz ça. Hum, OK, je vais y aller du plus pâle au plus foncé. Alors, il nous reste quatre couleurs de Gloss. OK? Alors, je vais vous montrer la couleur 165. Couleur de Gloss 165 qui se vend seul, format régulier. Stéphanie, le troisième. Merci, Arlette. Est-ce que ça se peut qu'en vieillissant, notre harmonie change? Oui, Josée. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une idée préconçue de penser que nous sommes, qu'on garde la même harmonie de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est vraiment une laque très, très naturelle et qui pâlit légèrement les lèvres. C'est beau, hein? Bonne fête du travail! C'est-tu la fête du travail? Les filles, un peu en avance. Ah, bonne fête, Marilyn. Mais voyons, Chantal, c'est pas ma fête. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu ma fête? Je le sais pas. J'ai été tellement dans le jus, je m'en suis pas rendue compte. C'est pas tout de suite, ma fête. Bon, faut que je prenne ma photo. Alors, ça, c'est le numéro 165. Tu as les trois couleurs de gloss qui étaient dans le trio 2 à Noël. Oui, exactement, Julie. Comment on fait? Ah, OK. L'autre question, c'est ça. En fait, ce que vous avez posé comme question tantôt, est-ce que notre harmonie peut changer en vieillissant? Oui. On se rappelle que pour connaître notre harmonie naturelle, là, je pourrais pas tout vous expliquer là parce qu'on finirait jamais, mais c'est la couleur de nos cheveux, la couleur de notre teint et la couleur de nos yeux. Est-ce que ça change en vieillissant? Alors, tu peux te répondre. Évidemment, oui. OK? Alors, aussitôt qu'on change de couleur de cheveux, on peut changer d'harmonie. Si on bronze ou si notre peau pâlit en vieillissant ou, au contraire, si notre peau foncit en vieillissant. Il y en a pour qui, très jeunes, elles avaient le teint très, très ivoire, très pâle et tout au long de leur vie, ils ont pris beaucoup de soleil et leur peau est devenue comme couleur caramel. Évidemment que ça change une harmonie naturelle, là. Ah, c'est demain, la fête du travail en France. OK. Fête du travail en Europe. Oui, ça t'a donné le goût, Linda, hein? Bon. Ensuite. Ça aussi, c'est un gloss particulier parce que c'est le seul gloss qu'on a qui a du brillant à l'intérieur. Comme je vous ai dit, tous les gloss qu'on a, il n'y a pas de brillant à l'intérieur, c'est juste laqué. Là, celle-là, la numéro 111. La numéro 111, elle a vraiment du gloss, du brillant à l'intérieur. Ça, ma milée, elle va aimer ça, là. Ça brille. C'est un petit rose très translucide. Vous savez que les gloss, on peut les mettre vraiment par-dessus, les rouges à lèvres. On peut les mettre seul. Numéro 111. C'est beau, hein, Paulette? Ah oui, Manon, je vais vous revenir sur les portes ouvertes, t'inquiète. Quelle couleur quand on a les cheveux, poivre et sel, les yeux noirs, les paupières tombantes? En fait, Dominique, j'aurais besoin, l'information qui me manque, c'est la couleur de ta peau. Ah oui, un brin de muguet pour apporter du bonheur. Valérie, oui, habituellement, tu dois changer ton fond de teint. Dépendamment, si tu ne bronzes pas du tout l'été, tu ne changes pas de fond de teint. Mais si tu bronzes l'été, habituellement, on a deux fonds de teint par année. Il est beau, hein, le 111, Guylaine? Numéro 111, celui-là. Bien, c'est ça exactement, Nini-Ange. C'est un peu comme le 702 dans la laque. Il est vraiment nacré. C'est le seul qui est nacré. Et lui, c'est comme un peu l'équivalent, mais dans le gloss. Donc, il est plus translucide, par exemple. Merci! Je pense que je vais prendre... Tchelle, tu veux-tu m'apporter la laque flirt, le velours flirt? Je vous ai montré le caprice, passion dernièrement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Ah! Séduction! Je vais vous montrer trois couleurs de velours après. Ou à moins que je vous les montre demain, parce qu'il y a déjà quand même... Je pense que je vais vous garder ça pour demain. Il était 58. Je vais vous garder ça pour demain. Demain, on est quand? Jeudi? Je préfère faire un petit sondage sur les nouvelles couleurs qu'on a, là. Oui! À être, genre, quelque chose que vous aimez. Ouais! Bonne idée! On va faire ça en... Fais-nous ça en story, là! OK! On va faire un sondage en story. Vous irez voir notre story. On va vous faire un sondage. Pour savoir, parce que là, on commande des nouvelles couleurs de velours. Euh... Je sais jamais comment sondage un bon fond de teint. Tu peux nous écrire, Amélie, en privé. On va t'aider. Il me reste deux couleurs de gloss. Poivre et sel, les yeux verts et un teint clair, avec une sous-teinte rosée. Sophie, évidemment, ce sont toutes les couleurs rosées. Et, euh... Vu que ça peut être un peu plus pâle, exemple, dans les gloss, évidemment, le trio de gloss serait super, parce que t'as deux couleurs qui fonctionneraient parfaitement bien. Dans les lacs, je te suggérerais la lax... Euh... La lax 111 et dans le gloss... Non. La lax 702 ou le gloss 111. Ça serait super avec tes yeux verts, les cheveux poivres et sel et le teint rosé. Bon. Euh... Ensuite de ça, il me reste deux gloss à te montrer. Marie, cheveux châtain clair, les yeux verts, le teint plutôt moyen. Alors, au niveau de la laque, ce qui pourrait être très beau, ça serait la laque numéro 27 pour les brunettes. C'est magnifique. Et dans, euh... Les lacs à lèvres, euh... Dans les gloss, ça serait celle que je vais montrer, puis la dernière. Les deux dernières seraient super beaux. En privé, Marie-Claude, il faut que t'écrives sur l'ABC du maquillage. Directement sur l'ABC du maquillage, notre page Facebook. Elles m'ont aidée pour choisir mon fond de teint. Encore un grand merci. Ah, ça fait plaisir, Sarah. Alors, j'essaye l'avant-dernière couleur, qui est le numéro 103. Si t'as besoin de la lumière, Chelle, tu pourras prendre mon ring light, si tu veux. Ou à moins que... 103, super naturel aussi. Une couleur un peu café au lait. Les lacs sont longues tenues, mais un peu comme un rouge à lèvres. Alors, c'est pas hydrofeux, c'est pas résistant à l'eau, mais tous nos produits à lèvres sont longues tenues. C'est-à-dire que ça tient plus que une... ça tient plus que des... les compagnies régulières, là. Ça, ça va à tout le monde, cette couleur-là. Ça, c'est... 103. Regarde, c'est beau. Oui, c'est ça, Séverine. Celle-là, il est plus pour celles qui veulent quelque chose de plus tranquille, comme on pourrait dire. Plutôt que d'aller à la taverne avec ça, tu vas aller faire un tour à la bibliothèque ou au cinéma, qui est ton salon. Dans quelques minutes, on fait le tirage. Donc, restez avec nous. Puis, si vous n'avez pas partagé, n'oubliez pas. Nathalie, merci de me l'avoir dit, c'est la seule que je m'en allais oublier. Mais les autres, oui, je les ai pris en photo. Il paraît plus pâle, hein, mais c'est parce que, regarde, il y a comme vraiment... C'est parce qu'il faut toujours penser à la couleur des lèvres aussi. Mes lèvres sont quand même foncées naturellement. Mais, regarde, ça, c'est vraiment la couleur, là. 103. Comparé à l'autre que j'ai mis au début, regarde, il est vraiment plus pâle, le premier, premier que j'ai mis, là. Plus neutre, exactement. Et, je vous montre le dernier. Alors, celui-là, on se rappelle, 103. Oui, teint rosé avec des lèvres rosées, ça fait monochrome, donc ça fait plus... Ça fait plus naturel, évidemment. Oui, Nancy, ils sont tellement beaux, nos produits, écoute. C'est si partagé, ce serait cool de gagner. Ha ha! Et, le dernier, mais non le moindre. Oui, dites-moi c'est lequel votre préféré. Alors, le numéro 223. C'est le dernier gloss que je vous montre. Oui, je l'ai pris, Caroline. Merci. La photo. Oui, Josée, très bonne astuce. On pourrait mettre une base pour neutraliser la couleur de nos lèvres. Et ça aussi, sachez que nos gloss, c'est des gloss longue durée. Évidemment, c'est un gloss. Ce n'est pas un rouge à lèvres mât, mais tous nos gloss tiennent très longtemps. Ce n'est pas juste qu'on le met et une heure ou deux après, on ne l'a plus. Ça tient. Ça a une texture qui tient. ... C'est beau, Lucie! 223. C'est beau, hein? Il nous reste-tu une petite glosse à faire tirer, Charles? Oui, mais c'est la salade, ça, puis j'en pose. Oui, 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 oui. Bon, parfait. Dernière photo? 223, Sylvie, il est beau, hein? Oui, c'est lumineux, des beaux glosses qui tiennent longtemps en plus. Oui, c'est dur de choisir. Donc, vous avez aimé ça, cette petite formule-là, que je vous montre les différentes couleurs, etc. Ça, c'est le fun, ça vous permet de mieux choisir. Alors, je vais faire tirer la petite laque à lèvres. C'est la laque à lèvres, justement, numéro 28, mais en petit format, OK? Alors, qui sera la grande chanceuse dans 3, 2 et 1? Mélanie Turcotte. Bonjour. Mélanie Turcotte, c'est toi qui gagnes la laque à lèvres, numéro 28, format voyage. Donc, Mélanie Turcotte, tu nous écris en privé. Tu nous envoies ton adresse postale, puis on t'emboisse ça. Donc, allez faire votre choix sur notre nouveau site Internet. Vous avez toutes ces couleurs-là. Et demain, je vais vous montrer les couleurs de velours à lèvres. Ou je vais voir, je vais peut-être, parce que là, on est en train de choisir d'autres couleurs. Ça fait que je vais peut-être attendre d'avoir notre grosse commande de velours pour vous faire la démonstration. Bon, bien, c'est ça. Alors, c'est ce qui complète notre beau live d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'être fidèle au poste. On se revoit demain, même heure, à 16 heures. Alors, écrivez-moi si vous avez des suggestions également, s'il y a des produits que vous aimeriez voir en live, que vous aimeriez que je teste, que je vous enseigne comment le mettre, comment l'appliquer. Et les lives sont là pour ça, sont là pour que je puisse jaser avec vous autres, qu'on puisse avoir une belle interaction et que je puisse répondre directement à vos questions. Évidemment, on vous répond aussi en privé. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez nous écrire en privé. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. On se voit demain. Bye!